Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à l'Assemblée Générale des Nations Unies, figure dans l'agenda de cette 68e session, l'évolution de la situation dans notre pays et les préoccupations majeures du continent africain. C'est parti pour la saison culturelle 2013-2014 de l'Institut français du Mali, une rentrée qui a été marquée par une exposition de deux artistes peintres, un Malien et un Éthiopien. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal ouvert ce mardi du débat annuel de l'Assemblée Générale des Nations Unies. A cette 68e session participent plus de 200 chefs d'État et de gouvernement, parmi lesquels le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Cette année, les pays-mêmes de l'ONU vont se pencher sur le programme de développement post-2015. Les préoccupations majeures du continent africain et surtout l'évolution de la situation dans notre pays figureront en bonne place dans les débats nous signalent. Nous envoie Spécio Boubacar Touré et Brahim Akoulibali. C'est un siège des Nations Unies en pleine rénovation qui abrite cette année les travaux du débat général annuel de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Et le grand rémi ménage que cela a provoqué n'enlève rien à la solennité de l'événement qui a commencé cette année par une réception de bienvenue offerte par le secrétaire général des Nations Unies en l'honneur des chefs d'État et de gouvernement. Le président de la République a pris part à cette réception fermée à la presse avant de participer à l'ouverture des travaux de l'Assemblée Générale dans une salle aménagée à cet effet. Cette année, l'ONU invite les États membres à se pencher sur le thème d'un nouveau programme de développement post-2015, Plantons le Décor. Les OMD étant pratiquement à terme, les chefs d'État devront donc, au cours de cette session, réfléchir à un nouveau cadre appelé à prendre le relais des objectifs du millénaire pour le développement. Pour le secrétaire général de l'ONU, ce devrait être une opportunité historique pour le monde d'éradiquer l'extrême pauvreté et de réaliser l'égalité et le développement durable pour tous grâce au nouveau programme de développement pour l'après-2015. Plusieurs autres dossiers brûlants seront abordés au cours de cette session, comme le conflit en Syrie, mais aussi l'insécurité dans la bande sahélo-saharienne. Une réunion de haut niveau sur la question est annoncée pour le jeudi, avec la participation très attendue du président Ibrahim Boubacar Keïta. L'expertise des nouvelles autorités du Mali sur la question sécuritaire dans le Sahel est fortement sollicitée ici à New York, où l'on suit de très près la situation dans le septentrion malien comme dans le reste du pays, avec le retour à l'ordre constitutionnel et de la démocratie dans notre pays. Et le Mali post-crise est ici à New York sur toutes les lèvres. En marge de ce sommet, plusieurs partenaires bilatéraux et multilatéraux se bousculent pour des entretiens privés avec le chef de l'État, avec en toile de fond leur participation à la reconstruction du Nouveau Mali. Les douaniers du Mali en formation sur la convention de Kyoto révisés afin de faciliter son application. C'est une convention qui met l'accent sur le contrôle douanier minimal. Les travaux de 4 jours ont débuté ce matin à Bamako. Mohamed Gara, compte rendu. Nouveau départ, nouveaux défis, nouvelles orientations. Voilà ainsi schématiser la vision des responsables des douanes du Mali. Et pour y parvenir, il faudra des ressources humaines qualifiées afin de favoriser une mise en oeuvre correcte des différentes conventions auxquelles le Mali a souscrit. Et parmi ces conventions, celle de Kyoto révisée. Un véritable outil référentiel dans le monde des affaires. Elle constitue à cet égard un instrument de promotion des échanges et des investissements. Sa mise en oeuvre facilitera également la réalisation des missions assignées aux douanes maliennes, à savoir la perception des droits et taxes, la protection de l'espace économique, l'assimilation du développement économique, la protection de la société, la lutte contre le terrorisme et le blanchement des capitaux, la protection de l'environnement et des consommateurs. 91 pays dans le Mali sont signataires de la convention de Kyoto. Compte tenu de la crise institutionnelle et sécuritaire, un retard a été accusé dans sa mise en application. Car cela ne tient les douanes du Mali et posent le rythme de la mondialisation. C'est dans cette optique que les responsables se sont dotés d'un plan d'action 2011-2015. Un plan stratégique 2011-2015 qui prévoit au nombre des actions prioritaires à mener l'harmonisation du dispositif législatif national avec les normes édictées par les conventions internationales auxquelles notre pays est parti, en l'occurrence la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers des nommées conventions de Kyoto révisées. Les avantages de la mise en application des dispositions de la convention de Kyoto sont un peu plus nombreux. L'adhésion et la mise en œuvre de la convention de Kyoto révisée créent un effet d'annonce en indiquant que la partie contractante applique les normes douanières internationales en vigueur. S'il importe de mettre en œuvre les normes douanières internationales, les gouvernements peuvent difficilement offrir une telle garantie à la communauté internationale des affaires s'ils n'appliquent pas la Convention de Kyoto révisée. Notre pays est engagé dans la mise en œuvre d'un programme ambitieux de réforme de l'environnement des affaires et entame cette semaine même la négociation avec le FMI d'un important accord préhénal au titre de la facilité élargie de crédit FEC. Pendant 4 jours, les 45 agents venus des différents services douaniers bénéficieront des connaissances d'un expert de l'Organisation mondiale des douanes sur le contour de la dite convention. Le but est de doter notre pays d'un programme d'action précis capable de répondre aux aspirations des autorités maliennes. Celles-ci entendent mettre tout en œuvre pour accompagner les soldats de l'économie. Les travaux de l'atelier de redémérage du programme Appui dano-suédois au programme sectoriel eau et assainissement 2013-2015 ont eu lieu ce matin à Bamako. Le projet, une composante hydraulique urbaine, est financé par le Danemark à hauteur de 8 milliards de francs CFA. Boubacar Sissoko. Cet atelier consacre le redémarrage du programme Appui dano-suédois au programme sectoriel eau et assainissement. Ce projet majeur d'hydraulique était arrêté suite aux événements de mars 2012. Les échanges durant cet atelier doivent permettre l'élaboration d'un schéma directeur pour l'ensemble des sites. Le présent atelier nous offre l'opportunité de mener des réflexions approfondies pour la planification et la mise en œuvre des activités dans un délai fortement raccourci. Il faut faire en deux ans ce qui était prévu pour être mis en œuvre en cinq ans. Pour ce faire, une prolongation d'une année a été accordée au programme. L'ambassade fonde beaucoup d'espoir en la Somapep pour relever ce défi. Cette nouvelle ne pouvait que réjouir les autorités maliennes qui accordent une grande importance à l'accès des populations à l'eau potable. Le financement de la sous-composante hydraulique urbaine de ce programme porte sur un montant de 8,298,755,364 francs CFA entièrement subventionnés par le Royaume de Danemark. Les activités de la sous-composante porteront essentiellement sur la réalisation du 37 forages de reconnaissance pour l'alimentation en eau des villes de Kati, Kuchala et Sigasso et l'équipement en forage d'exploitation d'environ 15 de ces forages dont le début aura été jugé suffisant. La mise en œuvre de ce projet permettra aux centres urbains que sont Sigasso, Kuchala, Kati et Kaye de disposer de l'eau potable. Ceux qui participent à l'amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires. L'actualité hors de chez nous. Le président Kenyan Ouro Kenyatta a annoncé ce soir que le siège du centre commercial Westgate de Nairobi occupé depuis samedi par un commando islamiste armé était terminé. Il a fait état d'un bilan de 67 morts dans 61 civils et six membres des forces de l'ordre. Il a ajouté que cinq terroristes avaient été tués par balle et en suspect sont en détention. Quatre jours après le début de l'attaque contre le centre commercial de Nairobi, c'est toujours la confusion. Les autorités kenyanes affirment que les forces spéciales ont pris le contrôle du bâtiment et libéré tous les otages. Elles auraient tué six membres du commando Shebab cette nuit lors d'un assaut. Pourtant, il y a toujours des échanges de tirs autour du centre commercial. Les deux Shebab retranchés dans le bâtiment contredisent les déclarations des autorités kenyanes affirmant détenir encore des otages. Seule certitude aujourd'hui, elle concerne l'identité des membres du commando. Il y aurait un britannique et deux américains. Ils seraient d'origine somalienne ou d'origine arabe. Mais comme vous le savez, ils ont vécu aux Etats-Unis, dans le Minnesota et ailleurs. Donc fondamentalement, je pense que cela souligne le caractère global de la guerre que nous menons. Tandis que le périmètre du centre commercial est bouclé, les Shebab somaliens ont de nouveau adressé un message au Kenya. Il menace de nouvelles attaques si Nairobi ne retire pas ses troupes déployées depuis 2011 en Somalie pour y combattre les insurgés islamistes. Des menaces prises au sérieux. Les Nations Unies ont appelé à intensifier la lutte contre les Shebab tandis que Barack Obama a fait une déclaration à l'occasion de la visite du président nigérien à Washington. Le président américain a offert son aide au Kenya tout en déplorant la tragédie. A moins d'une semaine des élections législatives en Guinée, la capitale est en proie à des violences qui opposent depuis 48 heures des militants de l'opposition aux forces de l'ordre dans la banlieue de Conakry. De nouvelles violences sont impliquées dans la banlieue des jeunes opposants à des forces de l'ordre. Un élève gendarme a été tué par balle. Deux gendarmes ont été blessés et 49 personnes ont été légèrement blessées selon les autorités. Une patrouille de la gendarmerie arrive en renfort à Hamdalaï, un fief de l'opposition guinéenne. Un millier des jeunes se regroupent et encerclent les forces de l'ordre. L'ambiance est électrique. Le quartier vient d'être le théâtre d'affrontement entre militants de l'opposition et partisans du pouvoir. Ce militaire en civil affirme avoir été agressé pendant les échouffourées. Les blessures là, c'est les cailloux qui venaient de gauche à droite qui m'ont vraiment touché la tête. Depuis le report de la date des législatives, Conakry connaît un regain de tension. Les violences ont commencé dimanche. D'après les autorités, un élève gendarme a été tué par balle alors qu'il tentait d'enlever les barricades érigées sur une route très fréquentée. Immédiatement, nous avons déclenché une équipe d'enquête sur les lieux. Et à l'heure où je vous parle, le taux serait en train de se resserrer autour de quelqu'un qui aurait été suspecté d'être l'auteur du coup. À l'hôpital national d'Ankan, les blessures influent. Molestés lors des affrontements, ces deux jeunes hommes sont dans un état critique. C'est des traumatisés crâniens avec des contingents cérébrales de gravité moyenne. L'autre a des multiples traits de fracture au niveau de la voûte crânienne et l'autre a des contingents cervicales. Nous souhaitons vivement que le nombre de violences soit limité, sinon nous pensons que nous serons débordés. En deux jours, les forces de l'ordre ont arrêté des dizaines de personnes soupçonnées d'être impliquées dans les violences. Malgré ces interpellations, l'attention demeure vive à Conakry. L'actualité est dans le monde en bref et en image avec cette réunion sur la RD Congo, un tour au Bangladesh où les travailleurs du textile sont en grève. Ils réclament 100 dollars de salaire minimum et de meilleures conditions de travail. Mais avant, faisons une première escale en Égypte où la justice vient d'interdire toute activité aux frères musulmans. Dernier épisode des mesures prises à l'encontre des frères musulmans depuis la destitution du président islamiste Morsi. La justice égyptienne a interdit lundi les activités de l'influente confrérie et confisqué ses biens. Il y a une semaine, un tribunal gelait les avoir des principaux dirigeants des frères musulmans, dont la plupart sont actuellement jugés pour incitation au meurtre ou meurtre de manifestants anti-Morsi. La colère des ouvriers du textile au Bangladesh, à Dhaka, 300 usines textiles avaient fermé leurs portes lundi. Pour la troisième journée consécutive, des centaines de milliers d'ouvriers ont envahi les rues de la capitale, bloquant des rues et mettant le feu à des usines. Au moins 50 personnes ont été blessées lors d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Cinq mois après l'effondrement du Rhena Plaza, qui avait tué plus de 1100 personnes, les ouvriers du textile n'ont toujours pas obtenu ce qu'ils réclamaient. Un salaire minimum de 100 dollars par mois et de meilleures conditions de travail. Le navire de Greenpeace, pris d'assaut jeudi dernier dans l'Arctique par les forces de sécurité russes, est arrivé mardi à Murmansk. Une enquête pour piraterie a été ouverte contre les militants écologistes qui avaient escaladé la semaine dernière une plateforme pétrolière du géant russe Gazprom. Un crime passible de 15 ans de prison en Russie. Interpellés puis relâchés, les militants avaient pu regagner l'Arctique Sunrise, mais quelques heures plus tard, le brise-glace avait été pris d'assaut par des commandos armés de mitraillettes et les 30 membres d'équipage enfermés dans le navire. Un appel pour relancer les pourparlers de paix entamés le 10 septembre à Kampala. Sous l'égide de l'ONU, les pays voisins de la République démocratique du Congo ont pressé lundi Kinshasa et les rebelles du M23 de conclure rapidement les négociations. Les participants ont fermement condamné la reprise des hostilités par le M23, notamment les attaques contre les casques bleus de la Monusco qui appuient l'armée congolaise, ainsi que les tirs d'obus sur le territoire rwandais. Depuis un an en RDC, le Nord Kivu voit s'affronter armées congolaises et rebelles, soutenues selon l'ONU et Kinshasa par le Rwanda et l'Ouganda. Retour à l'actualité nationale, direction la région de Gao, où l'ONG Carrefour Développement a lancé hier un projet d'urgence de soutien aux activités socio-économiques et de gouvernance à Tassiga. C'est un projet qui va appuyer pendant six mois les paysans de la commune rurale de Boura, dans le cercle d'Ansongo. Le compte-rendu de Drissakone. Le projet d'urgence de soutien aux activités socio-économiques et de gouvernance dans la commune rurale de Boura consiste à doter les paysans et les organisations civiles des huit villages sédentaires de la commune en sémence et intrants agricoles pour la campagne 2013. Le projet est financé suite à l'appel à proposition numéro un du programme d'appui aux organisations de la soie civile lancé sur l'étendue du territoire malien au profit de quatre régions Mopti, Gao, Tomboktu et Kidam. Et aujourd'hui on est dans le cercle d'Ansongo, région de Gao. A travers ces projets, le Carrefour Développement-Card devait jouer sa partition au développement des populations victimes de la crise en améliorant la productivité et en luttant contre l'insécurité alimentaire dans la commune rurale de Boura. La mise en œuvre du projet d'urgence d'appui va permettre de dynamiser d'abord le conseil communal qui a été fortement dégradé par l'absence de certains élus. Ensuite, les associations villageoises et les groupements des femmes seront identifiés, structurés et leur capacité sera renforcée. Ce projet a pour but de soutenir la résilience des populations de la commune de Boura aux effets post-occupation du septentrion malien par les bandits armés de tout Akabi par l'appui des activités agricoles 2013 et l'amélioration de la gouvernance. D'un coût estimé à près de 28,5 millions de francs CFA, il est co-financé par la deuxième phase du projet d'appui aux organisations de la société civile Power SC2 et l'Union européenne et ses partenaires dont la Suède, le Danemark, la Suisse et le Canada. Ce projet qui a débuté en 8 2013 prend fin en janvier 2014. Le Carrefour Développement Card chargé de sa mise en œuvre est présent dans la commune rurale de Boura depuis 1998. Et en cinquième région, le cercle de Douanza qui a abrité aujourd'hui même le lancement officiel du projet appui au renforcement de la cohésion sociale portée par les leaders communautaires des zones affectées par la crise dans les cercles de Nyonou et Douanza. Initié et mis en œuvre par la coordination des alternatives africaines d'aide et développement Mali, il est financé par l'Union européenne à plus de 23 millions de nos francs CFA, de nos francs. Jules Samboussissoko. La cohésion sociale est l'itinéraire incontournable pour bâtir le Mali de demain, le Mali de paix. Cette initiative s'inscrit parfaitement dans ce cadre avec comme tête de proue les leaders communautaires des cercles de Nyonou et de Douanzan, deux zones sensibles. Nous avons d'abord prévu d'identifier tous les leaders communautaires qui peuvent contribuer à la réussite vraiment de l'installation du dialogue intercommunautaire. Et la deuxième activité qui est prévue, c'est la formation de ces leaders communautaires à la prévention et la gestion des conflits dans notre pays. Et nous avons aussi prévu de faire un diagnostic institutionnel. L'autre activité, c'est de mettre en place un groupe de veille. Au moins, ce qui puisse nous donner l'alerte partenaire financière, c'est l'Union européenne à travers le programme d'appui aux organisations de la société civile. Les leaders communautaires locaux ont bien accueilli le projet et assuré les initiateurs à le porter à bout de bras dans les coins et les coins des deux cercles. Le dialogue intercommunautaire et la prévention des conflits occupent tous les acteurs du développement à tous les niveaux, notamment nous, les autorités communales. Nous invitons de ce fait tous les acteurs à accompagner cette initiative de la CAAD Mali. Le présent projet répond à la volonté affichée des plus hautes autorités du Mali d'unir les Maliens. Les nombreuses initiatives, à l'instar que le cercle vient organiser, CAAD Mali, sont en cours pour favoriser la réconciliation et la cohésion sociale. Après la crise sécuritaire qui a fortement altéré le tissu social et mis en mal l'unité nationale. Les échanges directs pour une meilleure compréhension du projet ont mis fin à cette cérémonie de lancement. Ici à Bamako, journée porte ouverte de l'Institut international de recherche sur les cultures en zone tropicale, semi-aride, ICRISAT et de l'Institut d'économie rurale. Faciliter l'échange d'informations sur la gestion agronomique des champs de production afin de maximiser la rentabilité et minimiser les risques, c'est le but de l'activité. Nando Dambélé, compte rendu. Comment optimiser la production des sémences hybrides du Sorgho ? Tel est le thème central de cette journée porte ouverte. Ils étaient une cinquantaine de producteurs venus des régions de Koulikourou, Sikasso, Ségou et du district de Bamako pour échanger autour de ce thème. Notre but, c'est pour assurer qu'il ne développe pas de variété productive pour assurer la sécurité alimentaire et puis avoir le surplus pour les marchés. La sémence hybride du Sorgho est issue du croisement entre deux parents mâles et femelles différents. Appelée sioulousseau en langue bamanankan, elle indique la nature de la sémence totalement différente des organismes génétiquement modifiés OGM. Nous avons besoin d'avoir d'abord la sémence de deux parents parce que les hybrides sont de croisement direct entre deux parents. C'est naturel, ce n'est pas quelque chose d'OGM. Les avantages de la sémence hybride de Sorgho sont immenses pour les producteurs. Nous avons développé une gamme de variétés qui s'adapte dans différents environnements en fonction de la privométrie. Il y a des hybrides qui s'adapent dans les zones à faire privométrie comme les zones de Sénzana qui sont un peu plus fortes, les hybrides un peu plus que les autres. Il y a des hybrides qui s'adapent dans les zones de Koulikourou un peu allogées et il y a des hybrides qui s'adapent dans les zones un peu plus allogées comme Bougouni. La journée a été marquée par la visite de parcelles d'expérimentation, de multiplication et d'essais agronomiques. Et le projet Quick Start International intervenant dans le domaine de l'agriculture au Mali qui fait la promotion de ce service, c'est à la faveur d'une conférence qui a regroupé les acteurs évoliants dans le domaine de l'agriculture. Fournir aux paysans sans grandes ressources des biens d'équipement destinés à les aider à créer ou à renforcer leurs propres activités agricoles, voilà la mission principale du projet Quick Start International. C'est ce qui justifie d'ailleurs la rencontre que les responsables du projet viennent d'avoir avec les acteurs concernés. Une rencontre qui a été marquée par la présentation des différents produits du projet. Aujourd'hui au Mali et dans la sous-région ouest-africaine, nous vulgarisons les pompes Money Maker. Money Maker est un mot anglais qui, lorsqu'on a essayé de le traduire en Bambara, nous a donné Nafasoro. Nous vulgarisons donc la pompe Nafasoro. Cette pompe Nafasoro, elle se décline en deux variantes. Nous avons une pompe à pédales et nous avons une pompe manuelle. Ce sont des pompes destinées à la micro-irrigation. A travers cette activité-là, nous souhaitons marquer le lancement de la campagne maraîchère 2013-2014 qui va bientôt commencer. Ce qui compte pour l'offre de la haute vallée du Niger aujourd'hui, c'est le développement du maraîchage sur tout le lit du fleuve Niger. Il est impensable et inadmissible que le Mali possède ce fleuve Niger et avec une longueur très très importante et qu'on n'arrive pas à faire l'agriculture irriguée et maîtrisée de notre façon. Présent au Mali depuis 2004, Kickstart International a comme activité principale la fabrication des pompes Nafasoro, servant à la micro-irrigation au bénéfice des paysans diminués. Kickstart vulgarise également de presse destinée à l'extraction de l'huile de cuisine et à la fabrication de briques en banco stabilisé. Le collectif des groupements intervenant dans l'assainissement au Mali a officiellement lancé son projet de renforcement de capacité de ses membres. Ils seront formés dans l'analyse et le suivi de la mise en œuvre de la politique d'assainissement dans notre pays. Le projet, qui dure 12 mois, est financé à hauteur de plus de 29 millions de francs CFA par le programme d'appui aux organisations de la société civile. Moussa Fani. Pour l'assainissement durable au Mali, le collectif des groupements intervenants dans l'assainissement Khojiam à travers cette association sable vient de lancer le projet renforcement des capacités des membres de Khojiam dans l'analyse des politiques d'assainissement. Il vise à contribuer à la formation des acteurs de l'assainissement sur la politique nationale du secteur. Nous pensons que la politique nationale d'assainissement est le chapeau de toutes les activités d'assainissement à travers le pays. Donc c'est pourquoi nous pensons qu'il faut nécessairement monter un projet de renforcement des capacités de nos membres pour son analyse et sa mise en œuvre et son suivi. Financé à un coût de plus de 29 millions de francs CFA, le projet de renforcement des capacités des membres de Khojiam devra concerner tous les membres du collectif. Les partenaires invitent à une exécution correcte du projet. Le but justement du programme d'appui aux organisations de la société civile c'est faire en sorte que les organisations de la société civile soient renforcées pour qu'elles puissent réellement jouer leur rôle. Parce que nous avons vu que lorsque les organisations de la société civile sont très fortes et ça va avoir une répercussion positive. J'invite toutes les associations qu'elles se donnent la main afin d'assainir notre ville, d'assainir nos villages et enfin d'aller vers le développement durable. D'une durée de 12 mois, le projet de renforcement des capacités des membres du collectif des groupements intervenants dans l'assainissement au Mali opère à Sikasso, Koulikoro, Ségou et le district de Bamako. Une mission de promotion et de prospection commerciale de la communauté portière d'Abidjan séjour au Mali. La délégation dirigée par le président de la communauté, également directeur général du port autonome d'Abidjan, a rencontré les opérateurs économiques maliens. Le compte rendu de la rencontre c'est avec Agali Agagissa. Le port autonome d'Abidjan et le conseil malien des chercheurs sont des partenaires de longue date. C'est dans le but de consolider ces relations qu'une mission de promotion et de prospection commerciale de la communauté portière d'Abidjan est présente au Mali. Il s'agit pour la délégation ivarienne d'échanger avec les opérateurs économiques maliens pour identifier les problèmes qui menent le trafic sur le corridor Bamako-Abidjan et dégager une perspective de solution. Malgré les efforts déployés par les débits, les difficultés demeurent nombreuses et multidimensionnelles. Les grands problèmes sont ceux que nous rencontrons pratiquement sur tous les corridors. Nous avons la tracasserie, c'est un problème qui est connu, récurrent, mais qui n'existe pas seulement en partie ivoirienne, mais qui existe aussi en partie malienne. Nous avons aussi des problèmes de fluidité. Il faudrait que nos camions, pour que nous soyons rentables, fassent des rotations, au moins trois rotations. Au cours des débats, les deux partis ont unanimement compris que les solutions résident dans la concertation et la synergie des actions. Les problèmes sont posés, mais pour lesquels souvent les solutions sont à trouver ensemble. Et l'important c'était de nouer ce contact-là, de créer des plateformes de discussion, pour qu'il n'y ait pas d'une incompréhension qui pénalise les gens. Souvent ce n'est pas des vrais problèmes, mais ce sont des faux problèmes qui créent vraiment des problèmes réels en termes de résultats d'exploitation. Le port autonome d'Abidjan a également manifesté sa solidarité envers les déplacés du nord, les sinistrés des inondations des communes 1 et 4 du district de Bamako et la Poupinière de Bamako. Un don d'une valeur de 15 millions composé de 30 tonnes de riz et 70 bidons de 20 litres d'huile a été offert aux déplacés du nord et les sinistrés des inondations à Bamako. Et 2 millions de francs c'est fort pour la Poupinière de Bamako. Le parti Alliance des Nationalistes convaincu pour le développement du Mali a incédé à un an. L'anniversaire du parti a été l'occasion pour son président de parler des acquis et des grandes lignes de sa politique pour les années à venir. Alassane Dambélé a été interrogé par Mamourou Sédibé. C'est une jeune formation créée aussi par des jeunes diplômés. Vu le travail qu'ils ont mené du début à nos jours, de 2012 à nos jours, franchement c'est un coup de chapeau à ce groupe de jeunes qui sont partis des riens pour se faire aujourd'hui un siège, qui sont partis des riens pour continuer à être présents partout où les grandes formations sont présentes. Alors ce parti a participé à des grandes rencontres, comme la rencontre au moment des grandes crises du pays, comme par exemple la famille des fondatrices de Bamako, les rencontres des partis politiques, sociétés civiles, les religieux et les familles fondatrices de Bamako, ce parti-là a été à côté de ces grands responsables. Ce projet de société est trop large, et ça s'étale jusqu'à 48 points, parmi lesquels forcément il y a un accent particulier. D'abord n'oublie pas que ce parti a été créé par les jeunes diplômés, c'est pourquoi on a mis un accent particulier sur d'abord le problème d'emploi. Il faut également penser à la santé. Dans notre projet de société, on parle aussi de l'éducation. Culture à présent, je vous l'annonçais dans les titres, c'est parti pour la saison culturelle 2013-2014 de l'Institut français du Mali, une rentrée qui a été marquée par une exposition de deux artistes peintres, un malien et un éthiopien. Le compte rendu de la cérémonie avec Maudibo Soare. Cette exposition marque le démarrage officiel des activités de l'Institut français du Mali. Cette année, l'ex-CCF propose pour sa saison culturelle une programmation placée sous le signe de la diversité et de la qualité à l'image de la création artistique du Mali. Donc ça sera bien sûr des concerts, mais aussi de la danse. On sera partenaire par exemple du festival Danse Bamako Danse, mais aussi partenaire d'autres chorégraphes du théâtre aussi. On fera du théâtre, du cinéma, des films bien sûr de l'histoire du cinéma, mais aussi des films qui sont faits ici au Mali avec des réalisateurs maliens. Voilà un petit peu. Et puis bien sûr, les arts plastiques qui tiennent chez nous une place très pondérante. On le voit ce soir avec cette exposition d'Oumar Kamara et de l'Ulseguet Retta. Justement, un programme alléchant en perspective qui démarre par ce tandem en Mali-Ethiopie. Deux peintres, deux pays, une histoire commune qui remonte aux années 80 en ex-URSS. Et depuis, le Malien Umar Kamara et l'Ethiopien, l'Ulseguet Retta ne se sont pas revus. Et les revoilà réunis à travers cette exposition, en chair, en os et en œuvre. En fait, les tableaux que vous voyez, il y a une trentaine de tableaux sur les cantatrices du Mali que j'avais réalisés depuis 1995. Et vous voyez, ces tableaux sont en couleurs. Mais parmi ces tableaux, il y avait aussi des couleurs en noir et blanc. Ici, nous avons fait une présentation de quelques œuvres sur Salif Keïta, le musicien, que je prépare pour une exposition future et qui a été intitulée « Les dimensions esthétiques et philosophiques de la vie du musicien Salif Keïta ». À chacun sa source, l'ami Retta, lui, s'inspire de l'art traditionnel éthiopien, de ses motifs et philosophies pour nourrir ses toiles, des œuvres qui ne laissent personne indifférent. C'est des tableaux de toute beauté dans l'académisme propre à l'URSS, avec beaucoup de savoir-faire, beaucoup de précision. Et donc, c'est un très, très bon coup de crayon. Le rapprochement des villes, Addis Ababa et Ben Makoche, cet échange de regards, voilà, c'est ce qui m'impressionne. Donc l'art, élément fédérateur qui permet au peuple de se rencontrer, de fusionner leur expérience et d'exprimer leur talent, est toujours au service du peuple. Une fierté pour moi et au-delà de moi, ma République me choisit. Et puis voilà, donc, il fallait que j'y sois. Je vois les profils qu'il y a avec mon ministère, je vois des tableaux qui sont moi-même. Voilà la raison de ma présence. Une belle rentrée culturelle, donc, à travers cette expo, que vous pouvez visiter tous les jours jusqu'au 5 octobre prochain à l'Institut français du Mali. Et en sport, nous avons cette nouvelle sur le Mali qui a battu aujourd'hui le Kenya 63-42. Déjà hier soir, nos basqueteuses s'étaient largement imposées face au Nigerian 78-45. En quatre sorties, elles ont réalisé trois victoires et une défaite. Elles jouent demain contre les Angolaises à partir de 19h15. C'est la fin de cette édition. Retrouvez-vous demain dans la journée. Kadiya Tukone, 10h et 13h. Je serai là, c'est Pétadur, pour les éditions du soir. Excellente nuit à tous. Sous-titrage ST' 501